Salut à tous, donc aujourd'hui je reviens avec mes favoris de ce mois-ci Ce mois-ci qui est passé à une lueur folle je trouve Donc j'ai encore quelques produits à vous montrer comme toujours Donc pas mal de nouveautés également et des produits que je ne vous ai pas encore montrés Donc je vais commencer avec ces deux blushs, un de chez MAC, un de chez ELF Et ce sont les blushs que j'ai vraiment beaucoup porté ce mois-ci Franchement, alors il y a une nouveauté, c'est ce blush ELF que j'ai reçu ce mois-ci J'ai écrit un article à ce sujet si vous voulez des swatchs ou plus de détails Et franchement j'étais agréablement surprise Il est complètement génial, j'aime vraiment les blushs comme ça, un petit peu marbrés Un petit peu comme les blushs Mineralize de chez MAC Qui ont vraiment cet effet satiné et glowy que j'aime Et qui n'est pas du tout pailleté ou quoi que ce soit, il est vraiment satiné et non pailleté Donc il est comme ceci et il est vraiment magnifique Donc vous voyez, c'est comme un blush Mineralize de chez MAC Sauf qu'il coûte carrément moins cher Et donc moi j'ai la teinte Peachy Cheeky Et donc c'est un super joli pêche C'est vraiment un joli pêche avec quelques reflets dorés Mais je précise, il n'y a pas de paillettes et il est vraiment superbe Il n'est absolument pas poudreux Et ça c'est assez rare pour des blushs de ce style Donc voilà, il est vraiment très joli Et je crois qu'il existe en 4 ou 5 teintes, quelque chose comme ça Donc voilà, autre blush que j'ai beaucoup porté ce mois-ci C'est un de chez MAC et c'est le Margin Et pareil, ça faisait très très longtemps que je l'avais sur ma wishlist Et je l'avais acheté, je ne sais plus quand Avant Londres ou après Londres, je ne sais plus Mais c'est ce mois-ci que j'ai vraiment réellement porté Donc quand on le voit comme ça, il ne paye pas de mine Mais une fois porté, je vous assure, il est magnifique C'est un espèce de pêche mais assez foncée C'est un pêche assez foncée qui est plutôt bronze Et qui a un effet par contre très glowy sur les joues Sur les joues, donc pas pailleté encore une fois Mais vraiment satiné Ensuite on passe aux yeux et on reste chez MAC Donc c'est un produit que j'ai acheté à peu près en milieu de mois Voilà, en milieu de mois Mais que je n'arrête pas de porter Et que j'ai encore aujourd'hui C'est ce fard à paupières qui s'appelle Jeter Et donc en fait il faisait partie de la collection By Request de MAC Et en fait c'était une collection qui était plutôt spéciale en fait Puisqu'en fait c'était une collection qui faisait ressortir des produits Qui étaient sortis dans différentes collections Donc qui n'étaient pas en permanent Et donc les internats avaient pu voter pour je crois les 3 ou 4 produits Dans chaque catégorie, lèvres, yeux, joues, etc Les 4 produits qu'ils préféraient Et pour les yeux, donc il y avait ce fard là qui est ressorti Juste pour cette collection et je ne le connaissais pas du tout Et quand j'ai vu les swatchs, j'ai de suite tilté J'ai dit il me le faut Et voilà, il est vraiment hyper hyper joli C'est un espèce de saumon Un vieux rose un petit peu saumon Que je porte aujourd'hui et qui est vraiment magnifique C'est un peu la même couleur que mon col mais en plus foncé quand même J'ai un crayon que j'avais eu pour mon anniversaire par Julie Donc Julie Gorda Beauty Et donc c'est le crayon col Teddy de chez MAC encore C'est pas fait exprès mais Si, il restera un produit de chez MAC après Et pareil, ce crayon, j'ai adoré l'associé avec ce fard là C'est un crayon marron bronze en fait Et je le mettais en office de liner en fait Et je l'estompe après Et franchement c'était super joli C'est hyper hyper rapide comme maquillage Et voilà, j'adore J'adore ce crayon Donc on passe au mascara J'y arrive Donc j'en ai deux à vous présenter C'est deux très belles surprises pour moi Je les ai découvert ce mois-ci Et voilà Et j'ai complètement alterné avec ce déla Et j'ai complètement mis de côté mes autres mascaras C'est pour vous dire Donc le premier C'est celui de chez Laura Mercier Et c'est le Fossil Ou effet Fossil ? Non Fossil Et donc je le porte aussi aujourd'hui Et ce mascara il est complètement dingue Quand je l'ai vu la première fois Il m'a un petit peu fait flipper je dois vous dire Parce que la brosse est assez énorme En tout cas bien plus grosse que Voilà Je sais pas si vous vous rendez compte Mais elle est vraiment très grosse Et quand j'ai vu je me suis dit Il va pas me plaire ce mascara Il va faire des paquets Ou alors enfin voilà Il va pas me plaire Et non pas du tout Au contraire Je trouve qu'en fait il a des fibres dedans Et ce qui fait que ça allonge vachement les cils Et ça donne un effet vraiment effet pro-cil Les cils allongés Beaucoup beaucoup de volume Et vraiment très allongés Et même avec un liner Donc comme aujourd'hui Là vous me voyez de loin Mais je vous assure que les cils On les voit Et c'est vraiment bluffant Complètement bluffant Donc le seul truc que j'aime pas trop C'est de par sa brosse Qui est assez grande En attendant ça va s'en mettre un petit peu partout Donc même en faisant attention On s'en met un petit peu partout Donc c'est juste le point négatif Pareil pour mettre dans les cils du bas Sur les cils du bas C'est assez délicat on va dire Mais l'effet est complètement dingue Donc voilà Obligé que ce soit dans mes favoris Et autre mascara vraiment génial C'est ce mascara là De chez Une Et c'est le Volume By Night Et pareil C'est la première fois que je teste un produit De la marque Une Je sais que ma mère aime beaucoup leur part à paupières Une toute petite brosse comparée à Laura Mercier Ça n'a rien à voir Là c'est vraiment une toute petite brosse en plastique Avec plein plein de petits picots Et donc là c'est vraiment pareil C'est pas mal de volume Des cils très très noirs Et on n'a pas besoin de les travailler 100 ans On a tout de suite un résultat noir Avec du volume et de la longueur Et c'est vraiment très très bien Ensuite on passe au teint Puisque ce mois-ci j'ai utilisé qu'un seul fond de teint Je suis revenue à mon premier amour Si je puis dire Puisque c'est le Vitalinière Aqua de Chanel Qui est vraiment C'est le deuxième flacon que j'ai racheté Et il m'en reste un tout petit fond Donc juste assez pour quelques utilisations encore Et je le rachèterai à nouveau Donc ce sera probablement la première fois Que j'achète autant de fois un fond de teint Donc voilà Je l'adore Que dire d'autre J'adore C'est vraiment le fond de teint Qui fait totalement effet seconde peau Donc qui n'a pas du tout de couvrance Mais qui donne vraiment un effet Très bonne mine Vraiment voilà On a l'impression de D'irradier de santé Si je puis dire Et voilà Et je le porte aujourd'hui encore Et enfin voilà J'aime beaucoup le teint qu'il me fait J'ai la chance d'avoir très très peu d'imperfections en ce moment Grâce aussi à des produits que je vais vous montrer après Mais c'est le fond de teint Parfait selon moi Et qui me convient totalement Et on termine avec les lèvres Avec deux produits Donc dernier produit MAC Je vous rassure C'est le lipglas de Nicki Minaj en fait C'est la collection Viva Glam par Nicki Minaj Et c'est le tout dernier J'ai pas du tout le rouge à lèvres Mais j'avais bien envie de tester le gloss Et je regrette pas du tout Du tout mon achat Parce que Cette couleur est magnifique Elle en jette un petit peu dans le tube Comme ça elle peut faire peur Mais c'est une très très belle couleur Que j'ai portée dans plein de mes vidéos Et à chaque fois vous avez été nombreux De me demander Qu'est-ce que je portais sur les lèvres Donc c'est celui-ci Et il est génial quoi Pas besoin de mettre un rouge à lèvres en dessous Il se suffit à lui-même Et ça fait un rose Ça fait pas un rose vulgaire Vraiment pas Ça fait un joli rose Saumon certes Un peu plus flashé que la normale Mais vraiment Je trouve qu'il passe quand même avec tout Et voilà Je l'ai porté dans mes vidéos Et sachez que ça a choqué Y'a vraiment personne Un autre produit C'est celui-ci J'adore le packaging Vous devez vous en douter C'est un baume à lèvres De chez Guirac Et pareil Y'a d'autres produits de la gamme Dont l'exfoliant corps Qui est une tuerie Que j'ai oublié d'emmener Mais qui ferait également partie De mes favoris Et je vous mettrai un article A ce sujet si vous voulez Plus de détails Et donc c'est le baume à lèvres Chrono Plus Hydra Chrono Plus Qui se présente comme ceci Et qui est vraiment Tout de rose vêtue Hyper girly Hyper chic Et il est complètement Génial également Donc j'ai eu une petite Mésaventure en début de mois Si vous avez vu Ma vidéo sur mes cadeaux D'anniversaire J'avais eu par ma mère Le baume à lèvres Dior Sauf que comme Certaines d'entre vous L'ont remarqué Il était jaune Alors qu'en réalité Il est rose Et en fait Il se trouve que C'est vraiment Un défaut Assez Réputé Dans ce produit là La couleur en fait Fini par tourner Et donc Je ne m'en suis pas du tout Aperçue Parce que Sur les visuels De Google J'avais vu jaune J'avais vu rose Donc je pensais qu'il était rose Aux Etats-Unis Et jaune ici en France Donc je n'ai pas prêté Plus attention que ça Et c'est vrai que quand je le portais A chaque fois Le lendemain J'avais Le bord des lèvres Tout desséché Et Mais vraiment très 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 Desséché Ça partait en lambeaux Et tout C'était Voilà Et j'en ai pris conscience Plusieurs semaines après Donc j'ai renvoyé le baume à lèvres En attendant Et donc j'attends J'attends qu'il revienne Quoi En rose Et donc Depuis J'utilise que le Hydra Chrono Plus De l'Irak Et C'est complètement Ça m'a fait revivre mes lèvres On va dire Côté vernis J'ai deux produits Deux vernis au pied Que j'ai acheté ce mois-ci Et pendant les 20% De chez Sephora Et C'est rare que j'achète Des vernis au pied En magasin Parce que je trouve ça assez cher Mais là avec les 20% Ça a passé Et j'ai totalement craqué En voyant la couleur Donc surtout celui-ci Qui est le Every month Is October Best Je ne sais pas comment on dit Bref Cette couleur est complètement dingue Je l'ai porté Plusieurs fois ce mois-ci Et je la trouve Magnifique Donc dans le flacon Elle est Plein plein de reflets Un petit peu prune Bordeaux Doré Etc Et sur les lèvres Sur les lèvres Sur les doigts C'est vachement plus foncé Mais c'est très 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 joli Et ensuite J'ai le Big Apple Red Qui est un Un vernis très connu Chez OPI Qui est vraiment le rouge par excellence J'étais partie pour acheter un Essie Et puis finalement Quand j'ai lu OPI Je me suis dit Il est parfait Je voulais juste un rouge Classique Flash Que je n'avais pas du tout Et celui-ci est vraiment parfait La couleur est magnifique Et voilà Je ne regrette pas du tout Ensuite on passe au produit soin Donc je suis allée Là c'est vraiment un produit Que je vous montre dans la vidéo Mais ce n'est pas un favori de tout moi Puisque j'ai acheté il y a quelques jours Mais vous allez vite comprendre Puisqu'il s'agit d'un masque Donc frais De chez Lush Et les masques en fait Se gardent quelques semaines Donc même pas en moi Je l'ai déjà utilisé deux fois Et j'en suis vraiment très contente Donc je voulais juste vous en toucher deux mots Donc il s'agit du masque Cupcake De chez Lush Donc ça se présente comme ceci Je m'éloigne Parce que je ne supporte pas l'odeur C'est juste une horreur On aime ou on n'aime pas Mais moi je trouve l'odeur Pratiquement répugnante C'est pour vous dire Mais au-delà de l'odeur Il est juste super efficace Et j'ai été hyper étonnée Je vous avoue que J'avais d'assez mauvais souvenirs Des masques Lush Que j'avais essayé l'année dernière Et là j'avais un petit peu envie De réessayer Et d'avoir un avis Neuf on va dire Sur ces produits là Et je me suis dirigée Vers Cupcake Qui est un masque purifiant Et qui va vraiment aider aussi A éliminer les petits boutons Donc j'en avais quelques-uns Il y a Bah là cette semaine J'en avais quelques-uns À cause de plein de choses J'avais plein de petits boutons Et ça m'énerve un petit peu Donc je me suis dit C'est l'occasion Achetons celui-ci Et franchement J'ai été bluffée Mais vraiment bluffée Donc ça n'a pas vraiment d'accent Sur les pores par contre Mais au niveau Ça absorbe vraiment le sébum Mais alors sur les boutons J'étais juste stupéfaite Le lendemain Je n'avais plus rien Alors j'en avais Quatre ou cinq Et j'ai pas mis de crème Pour les boutons Ou quoi que ce soit Après j'ai juste mis le masque J'ai mis ma lotion Ma crème hydratante Et bah c'est ça Le lendemain Je n'avais plus rien Donc vraiment bluffée Et je tenais à vous En dire quelques mots Quand même J'ai fait la découverte De cette marque là Donc ces produits Foront l'objet d'une revue Sur la chaîne Donc je vous en dis pas trop Mais je voulais quand même Vous en parler vite fait C'est la marque Karine Herzog Je me rappelle jamais du nom Et en fait c'est une marque Suisse Et donc qui fait des produits Pour Des produits soins Pour le teint Et donc là J'ai eu la chance De recevoir un kit Qui s'appelle Kit coup d'éclat Et qui est composé D'un nettoyant D'un nettoyant Pour le visage Et d'un masque Et franchement Ces trois produits Sont juste Extraordinaires Mais vraiment extraordinaires Ça fait plus d'un mois Maintenant que je n'en dis pas plus Parce que je vous ferai une revue A ce sujet Mais croyez moi Ils méritent vraiment Qu'on parle d'eux Parce que ces produits Sont complètement extra Et j'en suis vraiment ravie Donc voilà Je vous en dirai plus Dans une vidéo Et dernier produit C'est un produit Pour les cheveux De chez GHD Et ce mois-ci J'ai envie de changer Un petit peu au niveau Des cheveux Donc en parlant de cheveux Vous allez me demander Mais où est passée ta frange Figurez-vous que la frange Ça pousse Et heureusement Parce que je m'en suis lassée Juste super vite Quatre jours après J'en avais déjà marre Donc j'attachais et tout C'est pour ça que vous ne la voyez plus trop Et donc là Maintenant il est un petit peu poussé Donc je me permets De la mettre sur le côté Même si ce n'est pas très joli Et que je n'aime pas ça Mais c'est toujours mieux Que la frange Qui arrive ici Donc revenons à nos moutons J'ai Donc ce mois-ci Oui j'avais envie Un petit peu de changer Et je me suis pas mal Bouclée en fait Mais des boucles Assez loose Et vraiment très rapide Pour tous les jours Je vous ferai une vidéo A ce sujet Parce que c'est vrai Que je n'en fais pas souvent Parce que je suis très nulle En coiffure Mais là pour le coup Ça peut peut-être Vous aider Peut-être pour le lycée Les cours Le boulot Peu importe C'est vraiment très rapide Et ça fait son effet Et sans ça Croyez-moi Ça ne fait pas aussi bien Son boulot Donc c'est le Spray Curl Hold Donc de chez J'ai vraiment les aidé A faire tenir les boucles Sans avoir un effet carton Ou quoi que ce soit Et je vous assure Que j'ai vu la différence Sans et avec Avec mes boucles en tenue J'avais fait quand Ouais j'avais utilisé Quand j'avais fait ma journée Shopping en Espagne Donc on était parti le matin A 9h On était rentré A 21h Quelque chose comme ça Et mes cheveux N'avaient pas bougé Donc voilà pour ce mois-ci Bah écoutez J'espère que vous allez Tous très bien N'hésitez pas à me dire Quels sont vos favoris De ce mois-ci Et je vous dis A très bientôt Bye Sous-titrage Société Radio-Canada